allez me revoilà nouveau deck cette fois ci complètement innovant c'est la combo dont je vous ai pas mal teasé avant la sortie d'extension que j'ai envie de tester le la nouvelle légendaire paladin qui coûte 25 avec double colère divine et banquier blafard pour envoyer des gros 25 dégâts dans la gueule de l'adversaire je ne sais même pas si ça marche mais on va tester pas mal de pioche c'est ma première tentative avec ce deck donc il se peut qu'on ait envie de modifier quelques petits trucs mais globalement je pense que je pense qu'il ya des modes il ya des choses à faire avec mais peut-être que j'ai oublié quelques petites cartes sympa qu'on pourrait rajouter en tout cas j'aurais peut-être mettre une deuxième cristallographie par exemple ouais je pense que j'en ai mis qu'une mais finalement j'ai oublié que j'avais cette carte là aussi j'ai plein plein de spell 1 donc on va mettre une deuxième des cristallographie pour gagner il faut piocher tout 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 le deck enfin pour gagner contre pour faire la combo on peut gagner sans faire la combo aussi c'est ça reste un deck sympathique normalement on a des défenseurs de but pierre on a tarim on a pas mal de trucs donc qu'il doit y avoir des choses à faire qu'est ce qui joue lui il agresse lui ouais c'est en une face dans la tête je me t'avais à faire pièce ouais à faire pièce marteau du courroux là j'ai pas envie qu'elle me fasse trop de dégâts cette créa il y en a deux fois temps mort pour ne pas prendre de dégâts ça peut être sympathique pendant que lui il a des cartes avec ruée qui ne servent à rien puisque on n'a pas de serviteurs et on joue au tour les gars on peut pas attaquer avec ses cartes ruée si on n'a pas de serviteurs on contre complètement son deck franchement j'ai pas trop envie de prendre tarim vu qu'il est un deck vraiment agressif peut-être que rampeur du goudron est mieux ouais rampeur du goudron c'est chaud de pas prendre tarim mais comme c'est comme ces cartes ça a l'air d'être des 1 1 ah ouais non pas ça là en fait aïe 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 j'aurais dû prendre tarim ouais j'aurais dû prendre tarim moi je pense qu'après le rampeur là il tient le coup non je pense qu'il tient au moins un coup ouais ouais il tient ça quand même il va pas me le tuer non mais ce qui tape fort lui et en vrai il suffit que je fasse colère divine sur son truc que je ai mis bon j'ai ça pour me soigner mais il faut tenir jusque là bon je peux faire pierrot temps mort il va trade comme ça je peux faire temps mort pierrot comme ça il est obligé de trade avec sa créa ou non il a une autre il a un autre lynx bon on va on va faire tannos pour piocher et temps mort pour pas prendre de dégâts mais non Techniquement, là, je pourrais faire temps mort, championne, et taper là. Il ne prend pas de dégâts, là. Il joue vite. Ok, ok. J'allais dire Pyro égalité, mais je peux faire Pyro conseq trade en jouant ça. Est-ce que ça, ça peut pas être piège ara ? Ok, fout. Tant pis, c'est piège ara. Je pense pas que ça soit piège ara. Normalement, il devrait jouer monstre errant plutôt, ou un truc du style. Mais il attaque tellement instantanément, c'est un bot ou quoi ? Il me le tue ? Je suis con, il me le tue, il a un million de lynx. Bien sûr qu'il me le tue. Après, s'il tape là-dedans plein de fois, je me soigne beaucoup, au final. Pourquoi il a pas tapé ? C'est un freezing ? Ah, je me soigne de 10, c'est si je tape comme ça. Là, je me soigne de 16 en piochant 3. Non, je me soigne de 15 en fait, avec l'arme. Là, je me soigne plus. Tu peux poser une créa, vas-y go. Il coûte déjà un ! Bon, je tape pas, c'est un freezing sans truc, sinon il m'aurait tapé avec ses créa. Mais je trouve vraiment qu'il attaque super vite. Il a aucune réflexion. Je veux dire, c'est normal, il jouer avec Xar, mais quand même non ? Je trouve ça étrange. La justice de la lumière a échoué. En vrai, si c'est un freezing, je le récupère et voilà, non ? C'est absolument pas un freezing. Ah mais du coup, j'ai plus de combo pour le tuer. C'est pas grave, je le tuerai tranquillement avec ça. Il va finir par ne plus avoir de carte. Limite, je peux remettre ça dans mon deck. Ouais, non, je suis large. Alors, je peux mettre les trucs là dans mon deck. 1. 2. 2. 2. 4. Bon, première victoire sans faire la combo, on n'a pas pu la tester parce qu'ils jouent un deck trop agressif. Mais, on tient l'aggro. On tient l'aggro avec ce deck. Bon, de toute façon, c'est simple, je joue tant que j'ai pas fait 25 dégâts dans la gueule à quelqu'un. Attends, 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 attends. Je voulais rajouter la deuxième cristallo-truc, là. Non, comment elle s'appelle ? Ouais, cristallographie. Ça, j'en veux une deuxième, j'ai plein de créatures à 1. Rayon réducteur, j'aime bien. Un position des mains, ça m'a pas mal aidé. Marteau du Kourou était pas si mal. Défenseur aussi. Tout ce que j'utilisais, c'était cool. Allez, on va enlever un marteau du Kourou. Deuxième cristallographie, je refais un petit screen pour que vous ayez la bonne liste sur le côté. Et on est parti. Ok, go. Chirvalla. D'un côté, je me dis que je vais jamais pouvoir tester parce que les adversaires vont mourir avant ou je vais mourir avant. Mais d'autre côté, si mes adversaires meurent avant que je fasse ma combo, c'est-à-dire que le deck, il tient. Alors, je sais qu'il y a moyen de faire un peu, de faire les 50 dégâts en un seul tour. Mais je pense pas que ça va lui au coup de rajouter une carte assez moyenne pour ça. Genre Elec ou des choses comme ça. Je préfère faire les 50 dégâts sur deux tours. Déjà, jouer deux Banky Blafars, c'est peut-être un peu trop. Genre juste faire 25 dégâts, ça devrait suffire normalement. Compte la plupart des decks. Mais bon. Qu'est-ce qu'il joue, lui ? Il joue un deck zoo. On dirait pas, sinon il piocherait pas autant. En tout cas, nous, on a de la pioche dans le deck. Comme le deck match que j'ai fait dans la vidéo précédente, le but, c'est de gagner vite et de tout piocher vite. Un peu comme un deck Mektoon, en fait. On veut beaucoup, beaucoup de pioches. Il pioche, il pioche, il pioche. Hospice. Ça me va. 23. Je commence à mettre des dégâts, vu que je vais mettre 25 dans la tête à un moment. UTR est vraiment cool, parce que... Il permet à la fois de survivre, d'avoir une autre ou une condition avec les cavaliers, même si elle va être difficile à mettre en place, et aussi d'attaquer les points de vie adverses, pour que 25 dégâts suffisent. Comme ça, ça permet à tout moment, on peut peut-être jouer cette carte-là et Banquier Blafard, plutôt dans la partie, pour se sortir d'une situation difficile, et puis on a toujours un autre Banquier et la carte dans le deck pour recommencer. Il a l'air de jouer une sorte de Democube. C'est ça. Je n'ai pas de silence, donc ça va être difficile à gérer. Je peux taper, faire égalité marteau. Ou juste... Bon, de toute façon, je pense qu'il faut taper. Je n'ai pas envie de le laisser comme ça, lui. Bon, la 3-9, elle ne me dérange pas, par contre. Donc, je ne vais pas la tuer. Je ne me dérange pas trop. Alors, je vais prendre le truc le moins cher possible, mais ça reste cher. On va faire pièce et ça dans la tête. Ok, probablement un Tarim ici. On a égalité de consécration, qui peut être bien à tout moment. Mais là, j'ai trop de cartes en main. Je pioche trop. Peut-être arranger ça un peu dans le deck. Enfin, ce n'est pas vraiment piocher trop. On pioche le bon nombre. On pioche ce qu'il faut. Mais c'est plus jouer des trucs un peu moins cher. Pour pouvoir vider ça non plus facilement. Ok, est-ce qu'il va tuer son cube ? Non. Pour l'instant, lui, il n'est pas trop dangereux, tant qu'il est vivant. En vrai, j'ai envie de jouer ça, et tant pis si je perds une carte. Parce que je ne peux pas piocher les colères divines avec ça. Parce que là, il y a juste colères divines que je ne veux pas perdre. Tourne après, je fais Uther. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, l'arme arrive. Si ça se trouve, je vais le tuer en tapant dans sa tête. Je vais faire une colère divines faillissent et je vais gagner sans même avoir plus que la légendaire dans le deck. Alors là, ça devient dangereux. Parce que s'il a un deuxième cube, il peut être un peu pénible. Ok, là, il est un tout petit peu pénible, mais ça va. Et là, si je fais égalité consècre, je vais avoir un autre problème, c'est que lui, il va ripop. Je ne peux pas trop faire égalité consécration. Non. C'est derrière moi. Il manque juste les colères divines. Bon, et puis vider mon deck, mais ça c'est un détail. En vrai, un pot des mains, je pioche 3. J'ai du mal à vider ma main. On va peut-être rajouter un silence dans le deck. Un petit silence, une petite chouette. Mon spellbreaker. Ok, il active le cube. Oh, mais il me tue pas avec ça. Parce que là, moi je tape là-dedans et je fais égalité consacre. Pire égalité. Je sais même pas si ça vaut un temps mort. Non, juste je tape. Non, juste je tape. 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1. 8. Ok, Doomguard ou Doomguard. Je dois peut-être refaire égalité là. J'aurais peut-être pu faire tant mort, je meurs sur Hellfire, Hellfire voir héroïque. Il n'a pas fait de Hellfire encore, j'aurais dû jouer tant mort et attendre, pas de raid. Il n'a pas l'air d'avoir l'étal sinon il l'aurait déjà fait. J'aurais dû faire tant mort, j'ai mal joué. Je manque de soin, je vais rajouter la carte plutôt que l'ingénieur novice. Je vais rajouter la carte qui soit une de 4 et qui pioche. C'est une bonne synergie avec tant mort au final plutôt que l'ingénieur novice. La 1 elle ne sert pas à grand chose, ce sera meilleur. Pourquoi pas les deux ? Je vais enlever le marteau du courroux, je vais remettre l'ingénieur novice. Au vendeur de soupe, ça peut être bien ou pas ? Je vais enlever une impôt des mains, c'est un peu cher. Non, vendeur de soupe, non. Non, ben voilà, double ingénieur novice. Et peut-être rajouter ce taunt là qui est quand même très très fort. Est-ce que je peux trouver une place pour le mettre ? Rayon réducteur, je ne m'en suis pas encore servi mais il y a moins que ce soit fort dans le deck. Non, on va tester comme ça. Donc je fais des petits ajustements et puis je continue à jouer jusqu'à ce que j'arrive à placer la combo. Hop là. On va y arriver, on va y arriver. J'espère juste qu'au moment où je vais la sortir, ce ne sera pas un gros fail et que la créa fera 0 dégâts parce que elle coûte 0. Enfin que le spell fera 0 dégâts parce que ma créa coûte 0. Je pense vraiment que la réduction se fait après et que ça fera 25. Bon allez, je vais garder ça, c'est quand même pas mal en début de partie. De ce que j'ai pu voir, on a beaucoup de pioche dans le deck donc c'est ok d'avoir ça au début. Ouais, c'est meilleur qu'un gère novice. Novice, ce que j'aimais bien, c'est que je pouvais aller la chercher avec ça. Au final, j'ai les deux, c'est encore mieux mais... Dommage, quel est cette... Quelle est cette sorcellerie ? Oh lui, j'ai envie de le tester, il me paraît pas mauvais. Même si ça doit pas être très fort contre son deck. Attendez, faut que je publie la vidéo précédente. Attendez, modifier la vidéo. On va pas mettre d'écran de fin. Parce que là, c'est quasiment du live. J'espère que vous aimez mon annoncement. Publier. Jésus. 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 Il agresse le garçon. Est-ce que je fais guider consécration tout de suite ? Je ne pense pas. Bonjour à tous ici. Oulala. Ok, c'est bon. La vidéo précédente est en ligne. La machine est en marche. Vidéo non-stop toute la soirée. Bonjour. 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 Ok. Alors, l'âge va me soigner. il faut pas que je laisse ça parce que s'il gagne trop d'armure je vais être dans la merde donc je vais juste me soigner comme ça on va faire égalité consécration ok rien d'autre s'il y a rien je vais face ah c'est vrai j'ai cru qu'il allait me le faire je crois qu'il allait attendre d'avoir 10 de mana pour me jouer ça moi en vrai s'il fait à l'ana et que je joue ça il peut plus rien jouer après 8 cartes donc si je joue ça c'est bon il faudra juste que je joue une carte ça va être le pyro probablement le pyro et puis je vais taper ça dans la tête là parce que j'aime pas trop le fait qu'il ait beaucoup d'armure enfin qu'il ait un peu d'armure il pourra en gagner encore plus là dans les tours qui viennent et puis de toute façon j'ai les championnes pour remplacer ça plus que 5 cartes la combo arrive la combo arrive donc je rappelle on joue lui on le met dans le deck et on fait colère de vigne dans la tête de l'adversaire il va me faire des ragnaros lui ok faut que je pioche problème j'ai pas de pioche dans la main enfin techniquement j'ai de la pioche dans la main mais celle-ci je veux la garder après si j'avais eu la deuxième bénédiction des rois j'aurais pas pu piocher suffisamment donc c'était pas bon il est à 24 les gars il est à 24 on a l'étal potentiellement là on a l'étal bientôt temps mort c'est parfait on peut tenir est-ce que je trail ou est-ce que je vais face 3 cartes là techniquement il peut plus arrêter la machine faut juste pas qu'il gagne trop de points de vie voilà là il faut que je fasse égalité consacre là parce que je veux absolument pas qu'il reste sur le bord lui je stresse j'ai peur que ça marche pas voilà mon truc est à zéro je stresse encore deux cartes en vrai je pourrais le tenter tout de suite je peux en mettre deux dans le deck non 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 faut tenir ok 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 j'aurais dû faire un tour nul pour pas qu'ils partent. Il n'a pas l'air de partir. Techniquement, ce n'est pas trop grave. Il manque un de mana. J'ai peur qu'il fasse un truc genre Zola ou quelque chose comme ça. L'animation est trop ouf. Maintenant, quitte pas. Fais pas le salaud en face. Laisse-moi faire ma colère. Non, 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 non. Quitte pas, quitte pas, quitte pas. BAM ! 25 dégâts ! Ah, il est gentil, il est gentil. Il est gentil, il m'a laissé faire les 25 dégâts. C'était marrant, il m'a fait flipper quand il m'a cassé mes cristaux de mana. Franchement, c'était cool. Allez, voilà, chose promise, chose due. On a fait les 25 dégâts, ça fonctionne. On va essayer de raffiner un peu le deck. Il y a moyen que ce deck gagne des trucs. Allez, je vous dis très bientôt pour une prochaine vidéo encore ce soir. Je pense que je suis motivé pour faire encore une ou deux. Donc voilà, c'est le festival. Ciao tout le monde et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501